Des élèves du lycée technique d'Ebolova, dans ces images amateurs, s'opposant à toute intervention, préférant eux-mêmes se faire justice sur l'élève qui vient de ventrer leurs camarades à l'aide d'un poignard, une situation qui indigne les citoyens. Ces enfants n'ont même pas réellement la crainte même de l'autorité. Et c'est la raison, c'est tout simplement l'image qu'ils nous projettent. Les enfants n'ont plus la crainte de l'autorité. Nous voyons ça chaque jour, on ne passe pas un mois au Cameroun sans qu'un enfant ne poigne son professeur, sans qu'il n'y ait des choses. Ça veut dire que c'est un problème du rapport entre cette jeunesse et l'autorité. Est-ce que l'autorité aujourd'hui représente encore une certaine valeur et a encore une certaine crainte ? Même en présence des forces de maintien de l'ordre, les camarades de la victime respirent la vengeance. La dérive sociale au niveau des enfants, c'est déjà un souci familial. Au niveau de la famille, il y a un certain lassisme. Aujourd'hui, les parents ne savent pas qui sont réellement leurs enfants. L'enfant sort de la maison avec un couteau. Le parent ne fouille jamais le sac de l'enfant sous prétexte qu'il est trop occupé. Il y a d'autres personnes qui vont s'occuper de l'enfant. Ou alors, si eux, les parents, ils ont grandi sans occupation, sans éducation au tambourou, les enfants aussi le peuvent. Vous voyez un enfant qui a les tatouages sur son corps, ça dénote déjà tout. La personnalité, d'où même il vient exactement. Quelles sont ses origines ? C'est déjà le premier aspect. Au niveau même de la communauté éducative, comment se fait-il qu'un enfant puisse entrer au sein de l'établissement avec un couteau ? Alors qu'on sait qu'il doit avoir les fouilles inopinées au niveau du portail. Le bourreau, connu sous le petit nom d'Ilo, est exclu de la première année de ce lycée technique depuis le premier trimestre dernier. Avec son ancienne tenue, il y est entré ce matin par effraction pour se venger de cet élève de la quatrième année. Au-delà de son acte coupable, l'exposition de son image à travers les réseaux sociaux révolte également plus d'un observateur.